salut les viewers c'est marcus bonus et bienvenue dans la playroom sur un nouvel épisode de Ellie Dangerous donc comme vous pouvez le voir je suis devant une mission du coup on va retenter quand même une mission donc allez tuer Grudjolon qui est un prisonnier en fuite donc assurez vous que le prisonnier Grudjolon du système Yen QA ne s'évade plus jamais l'un de nos plus dangereux prisonniers Grudjolon a réussi à s'évader dans le système Yen QA il semblerait que son choix soit fait un mandat d'exécution a été lancé pas la peine de revenir avec cette crapule vivante nous devons montrer à tous la sentence appliquée en cas d'évasion cela peut vous sembler CVA mais croyez moi Grudjolon fait partie des criminels de la pire espèce pourquoi pas alors on va se concentrer dessus je vais pas chercher à en faire de trop en même temps vous savez tous à quel point c'est problématique de mon côté parfait on va aller voir donc on va quitter ça on va toucher là le système Grudjolon euh pardon Yen QA je suis trop con je suis trop con verrouiller destination et on va se barrer de là alors vous voyez que le jeu m'a téléporté dans un point d'emport gigantesque parce qu'il y avait plus de place j'imagine plus ou moins bonne chose qui donne un tout petit vaisseau vous voyez sur la sur le point d'emport ce qui est assez cool ça me fait beaucoup rire hop allons-y on me dirait il faut pas grand chose pour me faire rire ah 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 pourquoi pas on verra bien c'est parti ouhou alors on va y aller plein pot je suis con l'objectif c'est de se barrer c'est parti alors je suis ravi de voir que certains continuent à commenter mes premières vidéos par contre éviter de rager les premières vidéos bien sûr c'était aussi les premières pour moi je n'avais jamais joué au jeu donc merci de vos conseils ils ont du retard désolé que ça vous ait fait rager en tout cas je suis ravi de voir que certains osent me dire encore que ça les a fait rire c'est parti et bé j'ai l'impression que ma connexion en chie un petit peu bon on verra bien qu'à cela ne tienne est-ce que quelqu'un me parle déjà pour commencer est-ce qu'il y a quelque chose dans le coin ah oh oh source de signal non identifié on va partir par là craque on la cherche 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 on la elle est juste ici ou une deuxième non il ya une QM ah si attendez pending merci cependant où est ici hop on est encore un peu loin ou là voilà on s'approche voyons voir chers amis voyons voir voyons voir voyons voir toc 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 non ce n'est pas le père noël voilà alors avons nous de la chance casier vierge où sont les autres capitaine capitaine pinko casier vierge n'empêche qu'ils sont extrêmement discrets ceux-là il y en a dans le fond bonjour allez viens par là petit rigolo où es-tu ici allez hop bah alors l'ami il semblerait que tu ne sois pas si près que ça pour le combat surtout que nous faut qu'on rattrape un petit peu l'argent qu'on a perdu dans le précédent épisode où est-ce qu'il est mince je l'ai loupé que l'imbécile je voulais regarder mon argent non 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 t'es trompé bim voilà au revoir je te souhaite une bonne explosion toi aussi toi aussi là-bas dans le fond tu m'inquiètes je ne te vois pas je ne te vois pas je ne te vois pas c'est toi là-bas ah oui ce serait bien toi là-bas pinko mince 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 ça veut dire que l'autre est déjà dessus puis ça bouge beaucoup j'ai l'impression beaucoup trop à vrai dire inquiétant 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 mes capteurs seraient si mauvais que ça il se met bien dans l'axe lui je ne l'aime pas Alfred Connor Alfred Connor vous êtes terminé alors comment ça va l'ami la forme désolé toi c'est fini alors qu'est-ce qu'il se passe ? aurais-je un gros gros lag ? non c'est bon pourtant mes boutons ne répondent plus mes boutons ne répondent plus pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? pourquoi ? voilà parfait je ne sais pas ce qu'il s'est passé alors voyons voir si on ne peut pas trouver ailleurs notre petit bonhomme hop les c'est parti on va voir si on ne peut pas tomber déjà sur un écran radar sympa on voici un tout le coup tout le coup je ne vais pas pouvoir l'intercepter ça va être lui vous allez voir concentrons-nous plutôt sur les alors il est là Viper Grudgelon voilà je l'avais dit je l'avais dit et je n'ai pas pouvoir l'intercepter putain fait chier donc 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 pour ça chers amis il faudra malheureusement que je me rende quelque part ah 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 Grudgelon je suis sûr que c'est toi soumission à la cible t'inquiète pas t'inquiète pas t'as fait une grosse erreur mon cher pleine puissance chers amis me tirer ? non je crois pas tu es tellement faible mon pauvre tu ne servais strictement à rien quelle déception bon par contre hop on va aller voir là bas s'ils ont un détecteur d'avis de recherche pas d'avis de recherche mais de de trucs fcd tout simplement ça pourrait être sympa on va en avoir besoin je pense je pense qu'on va en avoir besoin donc à noter quelque part dans ma tête mes mots mentale euh avant de chercher les comment les les signaux inconnus pardon les signal inconnus non non ça va pas le faire les signaux inconnus regardez tout simplement autour de soi ça pourrait ne pas être trop trop mal vendu vendu on est malgré tout assez loin de sida gateway euh mais bon on va le faire et puis après on va se rendre donc euh là nous avons eu euh notre mission que j'ai des mails oui des gens qui me ils me demandent si je veux un piton ou un aconda dans mes mails ben je veux un piton voilà comme ça les choses sont dites je te répondrai sûrement mais j'y pense pas toujours à répondre aux enfin j'y pense mais je n'en prends pas forcément le temps parce qu'en fait je me range enfin avec tout ce qui se passe autour de moi forcément je me retrouve toujours un peu à bout là vous voyez j'ai tourné trois vidéos en une heure et demie enfin un peu plus d'une heure et demie maintenant pratiquement deux heures alors qu'on est en fin de journée et tout j'ai rien j'ai pas plus le temps de le faire dans la journée donc bon voyons voir j'ai allumé mes lumières là devant on verra bien on verra bien alors alors moi aussi donner des astuces vis-à-vis de ces de ces stations la surface enfin la face avant tourne dans le sens anti horaire dans le sens anti horaire pardon excusez moi dans le sens anti horaire c'est à dire ça veut dire que elle tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour ceux qui ne sache pas qu'ils ne savent pas j'arrive plus à parler bon dieu de merde donc oui elle tourne dans le sens anti horaire quand on est de face autrement dit si elle tourne enfin on peut analyser le mouvement qui est fait pour se déterminer simplement déterminer vers quelle face nous diriger on essaiera ça tout de suite et à tous les coups là comme je viens de le dire on va atterrir en face de la porte d'entrée on va bien voir hein mais connaissant ma chance légendaire chers domin et bah non donc là on peut voir en fait qu'on est sur la bonne face enfin qu'on est sur une face où ça tourne sur laquelle elle est elle tourne en fait sur son axe de rotation mais on n'est pas sur le bon bon alors il y a des trucs qui me passent devant le nez hop ah non je n'ai rien ne vous inquiétez pas mon vaisseau est tout propre alors plateforme d'atterrissage numéro 1 la voilà c'est parti hop les service de spatioport j'aimerais faire le plein j'aimerais aller dans les contacts j'aimerais récupérer mes primes merci j'aimerais aller à l'équipe chez l'équipementier pardon je crois que c'est dans les supers utilitaires en plus dans les supers utilitaires en plus dans les supers utilitaires ce sera les détecteurs de vie de recherche donc non parfait on a un compartiment interne vide alors on va aller voir on va aller voir les commandes attendez on va prendre la souris déjà hop hop type de module intercepteur de réacteur FSD de rang A trop cher de rang B je ne vois pas combien j'ai j'ai 400 non 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 de rang C alors juste pour voir rang A ça a une portée de bon d'accord c'est juste qu'il consomme moins mais après le reste c'est pas au final celui-là celui-là vaut limite mieux hop les achats oui laisse moi le temps d'aller la signer hop hop non bah non voilà parfait donc armement voilà on va faire ça comme ça on va faire ça comme ça c'est parfait bon du coup faut qu'on aille rendre la quête voilà dans le système OPET à poxon gateway pourquoi pas c'est parti parce que ce jeu est quand même sublime vivement horizon je vous rappelle que j'ai fait l'acquisition donc de la version bêta et je vous la montrerai en bêta sur la chaîne extrêmement important pour moi de vous la montrer vu ce qu'elle apporte qui est pour moi une espèce de pas de rêve pas vraiment de rêve je dirais mais je veux dire le jeu nous proposait pas ça dès le départ mais c'était entre guillemets une des espérances des joueurs en soit d'ailleurs je crois même que c'est dans le kickstarter c'était vraiment inclus dedans pour dire que voilà il faudra que ce soit fait donc oui pour moi c'est une espèce de rêve de joueur entre guillemets puis je sais pas si vous vous rendez compte quoi c'est quand même assez énorme pour intéresser à la planète donc j'ai hâte de découvrir aussi les autres nouveautés qu'ils avaient qu'ils ont prévu d'inclure dans cette saison en fait des dangerous mais ça on le verra ensemble chers amis donc un petit coup de boost une fois qu'on a dépassé le champ de gravité c'est bon et nous sommes parti et 3 ah non c'est long c'est étonnamment long chers amis étonnamment long 4 3 2 1 engage 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 2 2 3 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 12 12 12 13 11 11 12 12 13 14 15 15 15 16 14 15 16 16 Certains comme le type 6, le lacone type 6 et tout ça. Apparemment ce n'est pas ce qui est prévu du tout, c'est vraiment un optimisé combat. Bon, je ne prends pas ça pour un acquis, pour la simple et bonne raison que les vaisseaux comme ça optimisés, par exemple le Eagle, je crois qu'il va y avoir l'impérial Eagle ou un truc comme ça. Donc l'aigle impérial, bon bref, c'est un nom qui est classique en soi, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ce que je veux dire c'est qu'ils n'ont pas encore modifié vraiment un nom pour dire, pour une simple orientation de jeu. Donc écoutez, moi je vais continuer de croiser les doigts pour un Cobra MK3 amélioré, sachant que le Cobra MK3 est quand même le vaisseau le plus utilisé du jeu parce que c'est un des plus polyvalents. Donc bon, on va bien voir, pour moi en tout cas, le Cobra MK4 serait une bonne chose dans le sens où il m'apporterait beaucoup, s'il est vraiment l'amélioration du MK3. Je suis trop loin ? Ah, merci. Alors j'imagine que c'est celle du dessus. Numéro uno. Numéro uno. Oui c'est celle du dessus, parfait. On approche. On va réduire un petit peu notre vitesse. On sort le train d'atterrissage. On va accélérer un petit peu. Hop. Voilà. Ah, dommage. Parfait. Alors on entre dans l'hangar, on fait service de Spatioport. On va au table d'affichage. Et normalement, chers amis, on va se faire 100 000 crédits. 109 000 si je ne me trompe pas. Ce qui est toujours sympathique. 107 000, pardon. Donc j'ai réduit la loi martiale, ce qui est toujours une bonne chose. Pirate contre pirate. Nombre de cible 5, ça fait beaucoup. Bon, bon, bon. Bon, écoutez les amis, on va se laisser là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vériser, la commenter, la partager et vous abonner. Rejoindre le groupe Steam, joueur de la Playroom. On va retrouver le lien dans la bannière de la chaîne. Vous pouvez aussi, donc, simplement candidater, postuler dans le groupe Steam pour participer à une son tournage ou directement m'ajouter en jeu. Donc, vous pouvez peut-être le voir là, je crois. Voilà. Marcus Bonus, tout simplement. Encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom et dans les Dangerous. Du coup, à plus pour d'autres aventures. Salut les gens ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501